Bonjour, Philippe Pogam, je suis le directeur commercial du groupe ITGA. ITGA fait plusieurs métiers, vous le savez, au service de la filière de l'amiante, du monde du diagnostic immobilier, du monde de la démolition, de la déconstruction et du désamiantage, et ITGA travaille aussi pour les filières du bâtiment plus récemment sur d'autres thématiques. ITGA, c'est à la fois un métier de laboratoire et parfois de prélèvements sur chantier et laboratoire analyse, essentiellement de l'amiante mais aussi de la légionnelle, et sur notre laboratoire de Saint-Etienne, toutes les matrices autour de l'hygiène santé environnement et tout ce qui est exposition des salariés. ITGA, c'est aussi une activité numérique de réalisation de logiciels et de progiciels pour le marché, autour de la gestion de la data et de la donnée. ITGA travaille aussi, vous le savez, par deux de ses filiales, sur la partie formation, nous sommes un acteur de la formation, en l'occurrence du monde du diagnostic mais aussi du bâtiment, et de la certification, certification de produits et services ou certification de personnes, par notre filiale ICERP. Le SPA, trois mots, c'est rencontre, c'est filière et c'est prospective. C'est l'occasion que la filière se retrouve, surtout après des moments de confinement et de covid, c'est important que les gens qui bossent ensemble puissent se retrouver. C'est l'occasion de rencontrer des maîtres d'ouvrage. On espère toujours en avoir davantage, mais je sais qu'il y a aujourd'hui des maîtres d'ouvrage significatifs présents sur le salon et donc c'est une occasion de les rencontrer, d'échanger et c'est une occasion de prospective parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions dans les marchés autour de la data, autour des solutions de gestion de la donnée pour le compte des maîtres d'ouvrage, pour optimiser les missions du monde du diagnostic ou du monde du désamiantage et puis c'est toutes les évolutions, les nouveaux métiers de demain, les déchets, les problématiques de PEMD par exemple et c'est la logique d'efficacité énergétique pour lequel tout le monde est largement concentré sur le sujet et c'est peut-être d'ailleurs une évolution des salons de demain sait-on jamais ?